Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien Fabier, je suis le chef de projet GIAWACAF, donc un projet qui travaille dans la région depuis plus de dix ans et je suis chargé aujourd'hui de vous présenter le sous-module sur la préparation à et la lutte contre les déversements d'hydrocarbures, en mer bien évidemment. Donc ce sous-module va être divisé en deux séquences, la première séquence qui va vraiment être une séquence introductive, la deuxième séquence qui va présenter les grands enjeux pour les acteurs et les pays de la région. Donc cette première séquence, puisque nous allons commencer par cette première séquence qui va durer une dizaine de minutes, va être organisée en trois sous-points, le premier sous-point étant la préparation et la lutte contre les déversions d'hydrocarbures en mer dans son cadre légal et réglementaire national et international, pour bien rappeler que l'on ne part pas de rien et qu'il y a un ensemble de textes qui s'appliquent à cette discipline. Et le deuxième point sur la présentation du système national de préparation et de lutte, qui est vraiment la clé de voûte de la préparation et de la lutte, avec en son sein, en son cœur, le plan d'urgence national que nous vous présenterons, avec en dernier point un aperçu des stratégies et techniques de lutte contre les déversions d'hydrocarbures en mer. Ce sera très rapide, mais c'est simplement pour vous montrer un peu plus l'aspect opérationnel, l'aspect vraiment technique de cette discipline. Donc pour commencer, rappelons le contexte. Effectivement, comme vous le savez très bien, les pays d'Afrique de l'Ouest sont en pleine phase d'exploration des hydrocarbures en offshore. Donc cela peut amener des développements économiques importants, mais cela aussi comporte des risques, des risques notamment de pollution du milieu marin par des déversements d'hydrocarbures. Donc comme vous pouvez le voir, ces risques peuvent provenir de plusieurs sources. Il peut y avoir les navires, qu'ils soient les navires pétroliers utilisés pour déplacer les hydrocarbures, mais aussi tous les navires de servitude qui sont présents dans l'écosystème de l'offshore. Et également les plateformes elles-mêmes, puisque parfois, très rarement, mais parfois, des accidents peuvent arriver, comme celui de la plateforme d'Ipoate Horizon, dont la photo est au centre, dans le globe du Mexique en 2010. Donc voilà, il y a des risques, il faut donc s'y préparer, c'est tout l'enjeu de la préparation et de la lutte contre les déversements d'hydrocarbures. Le premier point sur lequel je voulais revenir, c'est celui du cadre légal et réglementaire qui encadre justement cette préparation et cette lutte, puisqu'il faut se rappeler qu'il existe au niveau international tout un ensemble de conventions qui sont issues de l'OMI, donc l'OMI est l'Organisation Maritime Internationale, une agence spécialisée des Nations Unies, qui est assez peu connue du grand public, mais qui a un rôle extrêmement important dans le milieu maritime, puisqu'elle est chargée, selon son propre slogan, de la sécurité, sûreté et efficacité de la navigation sur des océans propres. Donc cette organisation, qui est constituée d'États, a mis en place, a développé plusieurs conventions internationales qui vont permettre d'encadrer et d'essayer de prévenir, se préparer et limiter les dégâts des pollutions marines par hydrocarbures. Donc là, je vous ai mis le nom des principales conventions, on ne va pas revenir sur chacune d'entre elles, puisque nous n'avons que 10 minutes ici, mais bien se rappeler qu'il y a des conventions qui sont vraiment organisées dans ces trois grands thèmes. Voilà la prévention, donc faire en sorte que le risque soit prévenu, n'arrive pas, la préparation et la lutte lorsque le risque s'est concrétisé et que là, il faut intervenir. Enfin, la responsabilité à l'indemnisation pour faire en sorte que les victimes des pollutions marines par hydrocarbures soient indemnisées. Alors ça, c'est tout un grand sujet sur lequel nous ne reviendrons pas non plus. Nous allons vraiment nous concentrer sur la brique du milieu, qui est la préparation et la lutte, et particulièrement sur une convention, qui est la convention OPRC 90. OPRC, acronyme en anglais, de cette convention dont le nom est très long. C'est la convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures. Donc vous voyez que simplement dans le nom, on s'inscrit vraiment déjà dans notre sujet préparation, lutte, coopération en matière de pollution par les hydrocarbures. Donc voilà, c'est vraiment une convention qui est extrêmement importante pour notre thématique aujourd'hui. Une convention qui est entrée en vigueur en mai 1995, qui représente une très grande, vraiment une bonne caisse de résonance, puisque plus de 110 États partis sont partis à cette convention, notamment la quasi-totalité des pays d'Afrique de l'Ouest. C'est une convention qui a été ratifiée par les États, puisque rappelons que les conventions, notamment c'est les conventions de l'OMI, doivent être ratifiées par les États pour pouvoir devenir opposables. Donc c'est bien les États qui choisissent d'utiliser ces textes pour ensuite pouvoir les appliquer au niveau national. Donc voilà. Ce qui est important aussi avec cette convention, c'est qu'elle a une définition très large inclusive du pétrole, des hydrocarbures, donc elle va pouvoir couvrir l'ensemble de l'écosystème offshore, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc voilà, cette convention, je vous invite à aller la consulter. Elle est disponible en ligne, vous pouvez la trouver, mais elle est très courte. Donc n'hésitez pas à aller la voir parce qu'elle fait une dizaine de pages et ça prend simplement une vingtaine de minutes de la consulter. Et c'est un texte extrêmement important, donc vous ne perdrez pas votre temps, mais j'ai repris pour vous là les principaux articles, l'article 3, 4, 6 et 7, qui traitent des enjeux que l'on va voir aujourd'hui rapidement. Donc les plans d'urgence, les procédures de notification pour savoir quand il y a une pollution, comment est-ce que les personnes qui sont les témoins de cette pollution peuvent le notifier aux autorités en charge. Ce fameux système national de préparation et de lutte. Et enfin, la coopération, puisque c'est une dimension extrêmement importante au niveau international, sachant que, notamment dans les pays d'Afrique de l'Ouest et comme partout, il y a souvent des champs offshore, pétrogaziers qui sont à la limite entre plusieurs pays. Et en cas d'accident, il y a de fortes chances que les pollutions marines se répandent d'un pays à l'autre. Il faut donc être capable de coopérer et de travailler ensemble pour limiter les dégâts. Nous allons donc nous concentrer dans un deuxième temps sur ce système national de préparation et de lutte qui est défini dans l'article 6 de la Convention OPRC. Savoir un petit peu qu'est-ce que ce système national de préparation et de lutte et comprendre le rôle du plan d'urgence national, qui lui aussi est défini à l'article 6. Donc, qu'est-ce qu'un système national de préparation et de lutte ? Finalement, c'est vraiment s'organiser, de préférence, et c'est largement préférable en temps de paix, donc lorsqu'il n'y a pas de pollution, pour être capable d'intervenir rapidement lorsqu'il y a un déversement d'hydrocarbures. Donc cela demande plusieurs choses. Cela demande de discuter, de se concerter pour répartir la responsabilité, pour savoir quelle agence, quel ministère est en charge de quoi, puisqu'il peut y avoir des responsabilités variées dans une préparation et une lutte contre les déversements d'hydrocarbures. On peut être chargé de coordonner la lutte ou la préparation. On peut être chargé d'intervenir sur le terrain avec des pelles et des outils pour pouvoir dépolluer la zone qui a été polluée. Donc voilà, il faut se répartir ses responsabilités. Donc il y a un gros travail interministériel à faire pour pouvoir répartir les responsabilités opérationnelles et de préparation. C'est l'objectif de ce système national, finalement, ce n'est pas beaucoup plus que ça, c'est se répartir les responsabilités, définir les stratégies, faire en sorte que chaque acteur soit au courant de son rôle et puisse intervenir rapidement en cas de déversement d'hydrocarbures, avec comme outil principal de ce système national de préparation et de lutte, le plan d'urgence nationale. Ce plan d'urgence nationale qui est défini dans l'article 6 de la Convention OPRC a plusieurs rôles. On y revient, donc il permet de définir et répartir les responsabilités, on en a déjà parlé, coordonner l'action des différents acteurs. Donc encore une fois, on en a déjà parlé. Donc c'est vraiment ce document qui va permettre de définir coordonnées, qui va aussi définir des stratégies de lutte, et ça c'est très important, donc définir quelles sont les grandes stratégies adoptées, quelles sont les choses à protéger en priorité, puisqu'il n'y a pas de bonne pollution. Lorsqu'il y a une pollution, il va forcément y avoir, ça va forcément demander de faire des priorités, donc il faut être capable de dire on protège plutôt cet endroit de la côte plutôt que cet autre endroit et pourquoi. Et il faut aussi définir des techniques de lutte, donc pourquoi est-ce qu'on utiliserait cette technique et pas cette technique ? Privilégier cette technique à une autre ? Il y a des bonnes pratiques internationales à observer, à voir, et c'est très important de se renseigner auprès des autres pays pour savoir comment ils font. Mais après, chaque pays est libre d'organiser ses stratégies de lutte comme il l'entend. Et enfin, le plan cherche aussi à organiser la gestion de crise lorsque, ça y est, il y a un déni de pollution, il faut être capable de savoir comment s'organiser. Vous voyez également qu'un des, sur le graphique que j'ai mis ici, le plan d'urgence nationale est au centre et plusieurs autres plans tournent autour de lui. Ça, c'est simplement pour symboliser le fait que le plan d'urgence nationale a aussi cette fonction de coordonner les autres plans, puisque l'article 3 de la Convention OPRC nous rappelle que les plateformes offshore, les installations portuaires, les navires doivent tous avoir leur plan d'urgence, mais que leur plan d'urgence doit s'intégrer et faire en sorte qu'il soit compatible avec le plan d'urgence nationale. Donc, c'est pour ça qu'il est très important d'avoir ce plan d'urgence nationale, puisque comme ça, les acteurs du secteur privé et public qui vont devoir développer leur propre plan pourront s'intégrer et reprendre les priorités du plan dans leur propre plan sectoriel. Donc, il y a aussi cet aspect à garder en tête. Le plan d'urgence nationale, on l'a vu, est le cœur de notre système national de préparation et de lutte, mais il doit rester concis, efficace et opérationnel. Il doit donc être complété par un ensemble d'annexes qui sont là peut-être plus encore pour rappeler certains aspects opérationnels ou informatifs, savoir, lorsque je parlais qu'il fallait protéger plutôt une zone qu'une autre, il faut savoir pourquoi. Et ça, souvent, c'est défini grâce à des cartographies de sensibilité. Donc, ça peut être une annexe du plan, savoir quelles sont les parties de la côte les plus sensibles, mais aussi organiser la gestion des déchets, organiser la lutte à terre, donc lorsque la nappe d'hydrocarbures arrive à la côte. Donc, voilà, ces questions-là qui sont importantes à définir et qui font objet d'autant d'annexes. Donc, voilà, c'est aussi, on commence souvent par le cœur, le plan, et ensuite, on vient le compléter au niveau opérationnel par un ensemble d'annexes dont certaines sont là. Ce n'est pas du tout exhaustif, puisqu'il peut y avoir une multitude d'annexes thématiques spécifiques. Enfin, le dernier point, et j'en ai bientôt terminé, puisque là, ça va être très rapide, c'est simplement pour vous donner un aperçu des stratégies, donc vraiment au niveau, les décisions sur les grandes choses à privilégier, et les techniques, donc l'aspect beaucoup plus opérationnel, lorsqu'il y a un déversement d'hydrocarbures. Donc, celles-ci doivent être définies au préalable, c'est mieux, c'est ce qu'on a dit dans le plan. Le plan doit mettre en avant certaines techniques et certaines stratégies. Donc, vous voyez ici, c'est simplement une image qui montre l'ensemble des stratégies qui peuvent être utilisées. Donc, à la fois, utilisation de dispersants grâce à des moyens aériens, récupération, confinement, récupération grâce à des moyens nautiques. Et lorsque la nappe arrive à la côte, organiser tout l'aspect chantier de dépollution. Donc, voilà, vous voyez ici, c'est très résumé, ça peut, c'est normalement, ça demande beaucoup plus de temps d'explication, mais voilà, quelques images, quelques grandes pistes de stratégies et techniques de lutte. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vous invite à vous référer au webinaire que nous avons organisé au cours de cette année 2020 sur les techniques de lutte à la fois en mer, à terre, qui ont été organisées par le GIAWACAF avec la participation d'experts techniques de notre réseau. Donc, des webinaires de grande qualité, assez longs, puisqu'ils font 90 minutes, donc ils sont assez exhaustifs. Et que vous pouvez consulter gratuitement sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas. Et à partir de ce moment-là, vous aurez une vision un peu plus exhaustive de ces techniques de lutte contre les déversements de l'eau carbure. Voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube pour consulter ces webinaires-là. Voilà, et j'en ai terminé pour la partie 1, on va donc dans quelques instants passer à la séquence 2. Je vous remercie et vous dis à très bientôt.